C'est sous une atmosphère calme que le président de la République a foulé le sol de la patte d'oie cet après-midi. Ce déplacement, simplement destiné à un homme qui a su tisser des relations de confiance avec plusieurs hommes d'État, en passant par le président Abdou Diouf jusqu'à Makissal. Nous voulons nommer le feu Mamadou Amadou Wan, désormais ex-PCA du journal national Le Soleil. Ce lundi, le directeur du quotidien national Le Soleil avec toute la famille Wan a accueilli le président de la République Makissal, qui est venu spécialement présenter ses condoléances à la famille de l'ancien fondateur du carrefour républicain. Le chef de l'État a affirmé ainsi son angoisse et compatit à la douleur de la famille car, comme il le rapporte, c'est une très grande perte parce que c'était quelqu'un de très engagé, nous dit-il. Toujours dans son discours emprunt de témoignages, le président Makissal rappellera cet attachement particulier qu'il avait en cet homme qui a décidé d'accompagner son action politique. C'était d'ailleurs des moments difficiles. En tant qu'oncle, confident et combattant en ses côtés, Mamadou Amadou Wan était très présent pour manifester son soutien au chef de l'État. Le gardien de la Constitution a tenu spécialement à remercier le directeur du quotidien national Le Soleil, Yakhambaye, qui a toujours été aux côtés de l'ex-PCA. Mais aussi, lui donnant régulièrement de ses nouvelles. Des remerciements aussi vont à l'endroit du ministre Mwangom qui était aussi présent, de même que le maire de la Padoie, Banda Diop, et toutes les bonnes volontés qui ont manifesté leur soutien à la famille éplorée. Après les prières, le président accompagné de Yakhambaye a quitté le domicile funèbre sous un climat qui laisse penser, que Mamadou Amadou Wan sera toujours présent dans les cœurs. Sous-titrage ST' 501